Diaspora FM, le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous. L'actualité. Les titres, le Bénin connaît une hausse de cas de Covid-19. Pendant ce temps, on constate un relâchement dans le respect des gestes barrières au sein de la population. Vous suivrez le reportage de la rédaction à ce propos. La protection des données à caractère personnel au cœur d'une réunion hier, la huitième réunion ordinaire des membres de la conférence administrative départementale de la Liboury. Et puis, d'un national de 72 heures, pour compter d'aujourd'hui au Burkina Faso, une décision du président Roque-Marc Christian Carbouret pour rendre hommage aux personnes tuées dans une attaque hier au Sahel. Voilà pour le sommaire. Corneille Aïssé. Bienvenue à toutes et à tous. Le Bénin connaît depuis quelques jours une hausse des cas de contamination au Covid-19. Malgré la sensibilisation sur les dispositions à prendre pour éviter la propagation du virus, certains citoyens continuent d'avoir des comportements à risque comme le non-respect des gestes barrières. Laurent Ollantoni-Ikès a fait le tour de la ville d'Abu-Mekalavi pour faire le point de la situation. Le Bénin a franchi le cap des 10 000 cas de Covid-19 depuis quelques jours. Plus de 120 morts, environ 2 000 cas sous traitement, même si plus de 8 000 personnes atteintes sont déjà guérées. Une situation alarmante qui interpelle chacun sur le respect des gestes barrières. Un tour dans la ville d'Abu-Mekalavi fait état du relâchement de ces gestes barrières. Effectivement, c'est assez vite parce qu'au début on pensait que c'était du mensonge, mais lorsqu'on prend sur le plan mondial et même national, on voit que de jour en jour il y a plus de décès. Il y a certaines personnes qui ne respectent pas les règles barrières parce que moi je pense que la sensibilisation n'est pas encore déjà à un niveau donné. Cela inquiète et nous devons nous armer de vigilance. L'État aussi doit sensibiliser dans ce sens puisque la population s'habitue déjà à la chose et croit que ça ne tue plus. Au niveau des points stratégiques, le relâchement de ces gestes barrières est bien confirmé. Si devant l'hôpital de zone d'Abu-Mekalavi, les dispositifs de lavage des mains sont bien en place et fonctionnels, il n'est pas surprenant de voir certains usagers de ce centre hospitalier sortir du centre le masque de protection au menton, ce qui nécessite une fermeté face aux usagers. Au carrefour Waconville et au carrefour Potat, le trafic se passe bien, mais le respect des gestes barrières est foulé au pied. Dans les transports en commun, pas de port de masque, pas de distanciation sociale et les passagers semblent bien être indifférents. Les rassemblements se font sans le respect des gestes barrières. Face à ce relâchement, certains citoyens préconisent la sensibilisation et la répression. Il faut dire qu'il y a plus de sensibilisation pour que les gens comprennent que c'est un fléau vraiment qui sévit. C'est parce que peut-être qu'on pense que ça n'a pas encore touché un de nos proches. On pense que c'est en train de toucher des personnes qu'on ne connaît pas et on se dit que la maladie n'existe pas réellement. Or, c'est quelque chose qui existe, c'est un fléau qui fait ravage. Vous savez que le Béninois, quand il n'y a pas la chicote derrière, nous ne respectons rien dans ce pays. Il va falloir que le gouvernement, à travers la police, reprime ceux qui ne vont pas respecter les gestes barrières pour limiter la propagation de la maladie. Des citoyens qui refusent délibérément de respecter les gestes barrières et qui rejettent la vaccination. Seule alternative actuelle pour être à l'abri de la contamination. Une situation qui pourrait amener les gouvernants à une répression sans merci ou à imposer la vaccination. Les populations de l'arrondissement d'Akasato peuvent désormais emprunter sans difficulté la voie Bétagbo à Gassagodome, dégradée depuis un bon moment. Cette voie a été enfin réfessionnée pour soulager les peines des usagers. Il a fallu 20 ans pour qu'une partie de l'Ascarofu à Lodwalome Bétagbo à Gassagodome soit réfectionnée par une couche de débris de bitume. Complètement impraticable, surtout en saison pluvieuse, la réfection précaire de cette voie de l'arrondissement d'Akasato fait désormais le bonheur des riverains et usagers. La voie était pratiquement impraticable. Personne ne peut pas passer. Les camions, les véhicules, les motos, personne. Cette voie réflexionnée nous donne un sentiment de joie. Nous n'avons vu une chose pareille auparavant. C'était des débris de coton qui y étaient déposés. Les véhicules et autres ne pouvaient passer. Il y a six ans que je suis dans ce quartier et le tronçon était impraticable. La réhabilitation de cette voie qui relève d'une initiative du chef d'arrondissement intérimaire d'Akasato, de son avis, a été motivée par les calvaires que subissaient les populations. Lodwalome Bétagbo à Gassagodome souffre trop. Avant d'aller à Gassagodome, c'est difficile. Avant de quitter à Gassagodome pour aller au bord du goutron, c'est très difficile. Une preuve de patriotisme qui vient mettre un thème aux souffrances des populations en attendant le démarrage effectif des travaux de construction de cette voie prise en compte par la deuxième phase du projet Asphaltage. Les usagers du marché d'Antopa peuvent désormais circuler en toute quiétude, mais à condition qu'ils soient à pied et pour cause. Toutes les entrées du marché sont fermées aux motocyclistes et automobilistes. La mesure est bien perçue, mais on plaide pour sa flexibilité. Reportage. Les différentes entrées du marché d'Antopa de Cotonou sont fermées aux automobilistes et motocyclistes depuis quelques jours. Cette mesure fait suite à la libération des espaces publics du marché intervenue la semaine dernière. Elle vise, entre autres, à faire en sorte que les commerçants des guérpies ne reviennent s'installer et permettre une libre circulation des usagers du marché. La mesure est bien appréciée de quelques usagers. Oui, par rapport au dégagement, ce que j'ai le plus aimé, c'est le fait qu'ils ont dégagé les engins au milieu des passants. J'ai trop kiffé ça parce que, franchement, parfois on circule, on veut te cogner, c'est souvent des palabres et puis on ne finit jamais. J'ai kiffé ce côté. En dehors de ça, l'oxygène, c'est bien l'air, il faut circuler, c'est bon. Et ça empêche aussi le monde qui tire partout, de gauche à droite ici, si tu attends quoi. Les autres ont opté pour ça hier et aujourd'hui, les enfants en bénéficient. Je pense que c'est difficile, mais demain, on va en bénéficier. Je suis de maintenance avec 14 ans aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. Mais je remercie beaucoup à l'État pour les voies qu'ils ont fermées et la voiture et moto ne peuvent plus rentrer dans le marché. C'est très bon. S'il peut continuer comme ça, ça serait très bon. Si ça peut continuer comme ça jusqu'à, ça sera très bon. C'est à cause de notre entêtement que les voies sont fermées. Ils ont interdit d'exposer les marchandises sur la voie, mais ça n'a jamais cessé. Le préfet est passé et nous a promis de rouvrir les voies si nous respectons les consignes. En raison des conséquences de la mesure sur le quotidien des conducteurs de taxi-moto, ils plaident pour la réouverture de ces entrées. Qu'ils ouvrent les entrées et qu'on dise à chacun où rester pour vendre et où garer les engins pour qu'il y ait la paix. Qu'ils ne regardent pas nos entêtements. Qu'ils ouvrent les voies afin que nous ayons un peu de revenus pour préparer la rentrée scolaire des enfants. Le souhait du gouvernement est de moderniser le marché d'Antogua. Une opération de libération des espaces publics à Aboumé et à Boïcon est en préparation. Selon Firmin Couton, le préfet du département du jour, le temps de la sensibilisation est révolu. Il a annoncé à travers des communiqués radiodiffusés à en croix ses propos, la répression reste l'ultime solution pour faire entendre raison aux populations. La huitième réunion ordinaire des membres de la conférence administrative départementale de la Liborie a eu lieu hier. La protection des données à caractère personnel et la contribution des médecins du monde à la lutte contre les violences basées sur le genre. Le département de la Liborie était au cœur de cette rencontre qui a eu lieu à la salle de réunion de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Le préfet Ahmed Bello, qui s'amare de la Liborie, a présidé la réunion. Ils sont nombreux dans la ville à s'adonner au métier de garde-vélo, une activité qui expose ses acteurs comme tout autre métier. À plusieurs risques, Samson Oké nous en parle dans ce reportage. La recherche de solutions pour lutter contre les vols d'engin à deux roues a donné naissance depuis quelques années à un nouveau métier, le garde-vélo. Un métier de subsistance qui permet à ceux qui le pratiquent de s'occuper. Et comme tout autre métier, le garde-vélo expose ses pratiquants à de multiples risques. Les acteurs eux-mêmes en sont bien conscients. Quand nous arrangeons les motos, du matin jusqu'au soir, arrivé à la maison, nous avons mal au corps. Nous avons des couvertures, nous nous sentons très mal. Les clients viennent aussi nous abéter ici, croient qu'ils travaillent là c'est facile. Alors que c'est pas facile. Les clients, des fois, ils peuvent venir maintenant, tu vas regarder la moto, quand ils vont donner l'argent là, c'est un problème. Il y a des gens qui viennent pour nous taper, pourquoi on prend 200, pourquoi, quoi, quoi, quoi. Donc, c'est difficile un peu pour nous, quand même. Certains clients sont fidèles, ils sont là avec les motos. Certains font tickets, certains refusent de prendre tickets. Certains disent, le garde-vélo c'est pas un métier de travail, quoi. En cas de perte d'une moto sous la responsabilité d'un garde-vélo, ce dernier est obligé d'acheter une nouvelle moto à son client. Certains usagers de garde-vélo se disent satisfaits de ce service, mais au prix de ses risques. De façon particulière, moi, je pense que j'ai la satisfaction partout, je passe pour garer mes motos. J'exige toujours un ticket et je lis bien le ticket et le numéro qui a été inscrit sur ma moto pour qu'en retour, qu'il n'y ait pas de truc là. Malgré ces nombreuses conséquences subies par ces acteurs, le métier de garde-vélo semble être rentable et nourrit bien son homme selon ses pratiquants. Au Niger, la multiplication des attaques des groupes djihadistes dans le nord du pays touche durement le cercle agricole. Alors que la saison des semi-bas sont pleines, les agriculteurs ont de plus en plus de difficultés pour accéder à leurs champs. Les éleveurs de bétail se trouvent, eux, bloqués dans le sud et ratent ainsi la période de transhumance. Au Burkina Faso, une trentaine de civils et 14 gendarmes ont été tués dans l'attaque d'un convoi. Des populations qui ont quitté la ville de Dori et se rendaient à Abenda, à une centaine de kilomètres, ont été la cible de cette nouvelle attaque. Les forces de défense et les volontaires ont réussi à neutraliser 58 terroristes selon une source sécuritaire. Le président Roque-Marc-Christian Carbouret a décrété un deuil national de 72 heures pour compter d'aujourd'hui. Alors que le Maroc et l'Algérie sont confrontés à une nouvelle vague de contamination au COVID-19, la France a décidé jeudi du placement sur l'île rouge des voyageurs en provenance de ces deux pays. À compter de samedi, ces derniers pourront se rendre sur le territoire français en déclarant un motif impérieux soutenu par un justificatif et le test spécial ou antigénique négatif datant d'au moins 48 heures. La France classe les pays d'arrivés en trois catégories selon la gravité de la situation sanitaire. Les pays en liste rouge sont ceux où la circulation de l'épidémie est jugée très active. Et pour finir, en Russie, Moscou s'emprunt à une ONG de surveillance des élections à un mois des législatives. Golos, l'emblématique ONG de surveillance des élections et de défense des droits des électeurs est de plusieurs considérée comme un agent de l'étranger par les autorités russes. Une qualification qui va entraver ses activités dans le cadre des élections législatives de septembre. Fondée en 2000, Golos s'était fait connaître en dénonçant des fraudes lors des législatives de 2011 et lors de l'élection présidentielle de 2012, siens le retour de Vladimir Poutine au Kremlin. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en nom de Gaëtan Kpassot, chef d'édition de Kassarwangan. Présentation, Cornel Alessay. Bonsoir chez vous et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501